Avant, après... ... Pendant cette foutue pandémie, Jeannot Pinchot est remonté sur son vélo, pour le défi, mais aussi pour se souvenir. Et là, chaque jour, ça a été une hécatombe. Il y a presque 30 ans de ça, Jeannot a tout misé sur la folie du cirque, son cirque. Moi, j'y crois. Et depuis, le cirque éloise a fait le tour du monde. C'est devenu une prodigieuse entreprise culturelle. Réinventer demain, moi, je suis vraiment pas pressé. Jusqu'à ce qu'en mars, tout s'arrête, tout se fait. Est-ce que je reste en affaires si je fais pas d'argent? Tous nos revenus sont tombés à zéro, à l'intérieur de quoi? Quelques jours. C'est comme apprivoiser l'incertitude. Et là, chaque jour, ça a été une hécatombe, parce qu'on a très vite compris qu'on était les premiers touchés et qu'on serait les derniers à revenir au travail. Ça, on l'a très, très, très vite compris. On a choisi la vie humaine à l'économie. Ça devrait nous donner tous les espoirs qu'on peut rêver à un monde meilleur. Je pense que, d'une certaine manière, ce qui est arrivé à Jeannot et au cirque éloise, c'est à l'image de ce qui nous est arrivé à tous, quand le temps s'est suspendu. Mais après tous ces mois, tout ce vide, on a quand même appris quelque chose sur nous-mêmes. C'est parti. Il y a des gens qui aiment tellement ce qu'ils font qu'ils finissent par s'identifier à leur travail. Leur vie, c'est leur travail. Mais il y a un piège à ça. Ça a l'air de rien, mais quand tout s'arrête, comme au printemps dernier, ben, tu deviens quoi? Jean habite à Québec. Il travaille tout près de l'Assemblée nationale. Je pense que cette sacrée crise lui a fait prendre conscience que son travail, c'était pas juste un travail, et ses clients, c'est pas juste des clients. C'est sa vie. Ben, dans ma tête, c'était pour quelques jours. Dans ma tête, je me disais, bon, ça va se calmer, tu sais, je veux dire, là, bon, je comprends. Mais dans ma tête, à moi, c'était une semaine, là, tu sais, c'était pas plus long que ça. J'ai vraiment pas vu ça à long terme, là, mais vraiment, mais vraiment pas. Tant qu'à être arrêté et tant qu'à devoir fermer le salon sans savoir pour combien de temps, Jean s'est dit, c'est peut-être un signe, peut-être que le temps de la retraite est arrivé. J'ai longtemps idéalisé, je me disais, hé, ça, c'est quoi de prendre sa retraite? Puis, tu sais, les gens avaient l'air de tout triper, puis je me disais, ben, tu sais, bon, je vais l'essayer. Mais honnêtement, c'est très clair que je ne prendrai pas ma retraite si tôt. Non? Non, jamais de la vie. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as compris pendant la pandémie qui te fait dire ça? Bien, j'ai besoin de mes clientes, puis mes clients. Il y a vraiment le... ça manque le contact. Tu sais, il y a une relation qui est très intime avec nos clients, puis nos clientes, puis le fait d'être utile, parce que, tu sais, je me sentais totalement inutile, moi, à la maison. Tu sais, là, c'est bien beau de faire des rénaux, puis de faire de la peinture, tout ça, mais je veux dire, t'es tout seul, t'as plus de contact avec personne. On a besoin de sentir qu'on collabore à une société, puis, tu sais, qu'on... bien, qu'on compte pour les gens. Tu sais, vraiment ça, là, tu sais, d'avoir des... tu sais, tous les mots, les clientes qui m'envoient, là, me dire, on a hâte que tu recommences, on a hâte de te revoir, tout ça, fait que ça fait chaud au coeur. Ah oui, je comprends. Oui. Tous les lundis, j'écoutais les points de presse en espérant qu'ils disent, bon, ben, on va retourner travailler. Puis, tu sais, il y a un mois, là, quand il disait qu'il reculait encore d'un mois, là, là, j'ai pogné une journée dedans. Là, je me disais, hé, ça n'a pas d'allure, il faut que je fasse quelque chose. J'aurais tellement aimé ça écrire. Je pense que si j'étais romancier, j'écrirais l'histoire fabuleuse d'une famille et de sa toute petite librairie au temps de la COVID-19. Ça se passerait aujourd'hui. Et je raconterais l'aventure de cette librairie qui refuse de mourir. Et cette histoire extraordinaire d'amour des mots serait à l'image de la survie de toute une culture en temps de crise. Mais je ne suis pas romancier, je suis journaliste. Brandon, où allez-vous? Très bien, très bien. Oui, on est toujours occupés ici. Bien oui, je n'en doute pas. Mais vous êtes avec qui? Avec votre père et votre mère? Présentez-moi. Oui, c'est Adrien ici, c'est mon père et c'est Donna, ma belle-mère. On travaille tout ensemble. Ça fait 45 ans que la petite librairie de la rue Milton est ouverte. Il y a longtemps, là, c'était une écurie, c'est tout dire. Aujourd'hui, il y a des livres partout, du sous-sol au grenier. On y retrouve même des livres anciens. On dit qu'ici, on vend des livres usagés, mais moi, je n'aime pas beaucoup cette expression-là. Je préfère imaginer que dans chaque livre, il y a une histoire qui a tellement passionné le lecteur qu'il a ressenti le besoin de la faire lire aux autres. Mais nulle part ici, dans aucun livre, aucun auteur n'a prédit qu'en mars 2020, un sale petit virus allait menacer le monde de Donna, Adrien et Brendan et de tous leurs livres. Oui, oui, c'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Je veux dire, c'est l'économique, l'économie disparaît. Oui, mais je pense que nous avons senti une determination, c'est qu'on voulait garder ça. Nous voulions faire ça. C'est important pour nous. C'est important pour nous. C'est important pour que le store continue avec Brendan. C'est important pour que le store continue. Oui, le futur, c'est Brendan taking over le store. C'est le conjoint de Jean qui m'a raconté l'histoire. Ils sont ensemble depuis longtemps, ces deux-là. Et il m'a dit au téléphone, Jean passe pas mal le temps dans le garage. Il fabrique des trucs. Écoute, je ne l'ai jamais vu faire ça. Il faut que tu viennes voir ça. Bien, c'est sûr que je vais voir ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bien, écoute, là, c'est là que j'ai décidé de... Bien là, j'adorais travailler le bois. Alors, c'est là que là, chez moi, je me suis dit, bon, j'ai mon garage, j'ai mes outils. Fait que tiens, puis avec les enfants, j'ai dit, les enfants commençaient à me demander des meubles. Ils sont en appartement. J'ai dit, tiens, je vais me perfectionner. Fait que là, je suis allé m'acheter full d'outils. J'ai une amie qui est ébéniste. Fait que là, elle m'a donné des trucs. Elle m'a fait acheter des outils incroyables pour faire des meubles comme les ébénistes, là, sans vis, rien, tout collé. Fait que là, je me suis mis à faire ça dans le garage, mais là, un vrai fou, j'en faisais un par jour. Ha! 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 Tu sais, ça pressait. J'avais vraiment besoin de travailler 12 heures. Ha! 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 Tu sais, je m'en allais dans le garage à 7h le matin. Puis je ressortais de là à 5-6 heures le soir. Avec un petit peu de brin de scie par ci par là. Non. Écoute, tu me voyais plus le visage. C'était blanc. Ha! 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 Ha Mais pour moi, c'est vraiment... autant pour moi, personnellement, que comme société, c'est... c'est un moment pour s'observer. Observer à quel point on n'avait pas d'allure. Ça, ça ne m'étonne pas de Rémi Tremblay. Rémi a été à la tête de la tête d'une grosse entreprise avec des milliers d'employés. Et puis, un jour, c'était juste trop. Rémi a fondé la Maison des leaders. Bien, pour moi, Rémi, c'est le gars qui voit les choses autrement. Bien, c'est justement pour ça que je voulais le voir. Tu sais, pour moi, là, c'est vraiment... tu sais, quand les gens disent « je veux revenir à la normale », pour moi, c'est la normale. C'était pas normal, notre façon de vivre. Il y a de nouvelles formes de violence dans notre société. Tu sais, pour moi, la vitesse, la pression sur la performance, sur la croissance, tout ça, c'est... la consommation, c'est des nouvelles formes de violence dans notre société. Puis moi, je pense que là, on le réalise. On le réalise en ralentissant comment c'est bon d'être avec sa famille, comment c'est bon de quitter un peu cette folie de performance et d'efficacité, comment ça peut revenir vite. Moi, je trouve que c'est une occasion de se poser la question vraiment « qu'est-ce qui importe vraiment? » Ça, c'est la question, moi, qui m'habite. Qu'est-ce qui importe vraiment? Puis il y a pas tant de choses qui importent vraiment. « Hey, how's it going? » « Good, how are you? » « Good. I'm going to leave it here. Okay. Thanks so much. Have a nice day. Take care. » Nous sommes au mois de mai. Officiellement, la librairie est encore fermée. Mais il y a quand même des clients qui viennent chercher discrètement des livres à la porte. « Salut, ça va? » D'ailleurs, à l'époque, là, on savait pas trop trop si c'était correct de faire ça. On savait pas comment s'organiser pour survivre. Et puis, Brandon et la famille ont une drôle d'idée. Ils se sont mis à vendre des boîtes de livres, mais sans dire quels livres ils mettaient dans la boîte. C'est un peu comme une boîte à surprises. Et puis, ah oui, ils ont fait la livraison partout sur l'île. « Wow, that's nice. » Alors, on faisait des boîtes surprises. Alors, les gens payaient pour des boîtes de livres. Et là, ils savaient même pas qu'est-ce qu'ils auraient dans les boîtes de livres. Alors, ils donnaient, genre, un peu une idée de ce qu'ils voulaient. Ils disaient, genre, soit moi j'aime Hemingway ou Jane Austen ou quelque chose comme ça. Et là, c'était à nous le défi de choisir des livres pour eux. Alors, on arrivait chez eux et pour beaucoup de monde, c'était comme le Noël, en fait. Et ils attendaient ça comme ça, les boîtes de livres. Et en fait, c'est Adrien et Donna qui ont fait eux-mêmes la plupart des livraisons autour du ville. Ils faisaient, genre, presque 30... Bien, en fait, oui, 30 boîtes de livres par jour, des fois. ... 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 Là, vraiment, j'ai compris l'ampleur du défi du Cirque-Éloise. C'est costaud, le Cirque-Éloise. C'est 5 millions de spectateurs, pas loin de 6 000 spectacles, dans 550 villes dans le monde. Ça, c'est un spectacle. C'est le spectacle Fiori Seul-ensemble. Oui! Qui, ce soir, aurait dû être en représentation au Capitole de Québec et pour tout l'été. Et le spectacle, il est là. Hé, c'est du toque, ça! Oui. C'est parti! Je pense que là, c'est le monocycle que j'utilisais avant Éloise. Il y en a, il y en a d'en avoir deux. Et mes enfants m'ont demandé un monocycle, donc je vais aller voir si c'est ça. Je suis incapable, moi, de prévoir ce qui va se passer dans trois semaines, dans un mois. Ça se développe au sud de notre frontière, en Europe, partout. Ça se développe pas nécessairement comme on pensait. Alors, tu crées des projets, mais c'est pas seulement la viabilité économique, c'est le décor, la culture, avoir l'air de quoi dans un mois, dans deux mois. Ça, j'ai pas... Non? T'as pas aucune crainte? C'est pas que j'ai beaucoup de crainte, c'est que j'ai pas trop envie d'y réfléchir, là, parce que ça brouille l'esprit. Oui, oui, j'y doute pas. J'aime mieux rêver de multiples projets, des projets de cirque, des projets de danse, des projets qui mêlent les gens. Si les projets font du sens, bien, ils vont bien trouver leur chemin vers une diffusion, vers des acheteurs, vers une vie. Moi, je pense... je crois beaucoup à ça. OK. Ça, c'est le système qu'on avait développé pour faire pleuvoir sur la scène. Bien, du brassage d'idées, il y en a eu au Cirque-Éloise. Dès le début du premier confinement, d'ailleurs, on a exploré dans toutes les directions. Du plus modeste au plus étonnant, parfois même avec des projets qui n'ont rien à voir avec l'univers du cirque. Mais tout ça, c'était essentiel pour se garder en vie, pour l'espoir. Donc, quand j'ai eu mes moments de découragement pendant la pandémie, je me suis dit, bien, si l'histoire commence aujourd'hui. Bon, OK, bien, j'ai... j'ai beaucoup, là, pour commencer, là. Oui. J'ai beaucoup de possibilités. J'ai juste à ouvrir les coffres, puis je trouve un monocycle, je trouve un accordéon, je trouve une grosse caisse, je trouve un fil de fer, une piscine. Wow! Les pneus sont nœufs. Il y a quand même des limites à s'attendre à ce que les artisans du cirque se réinventent. Le trapéziste, qu'est-ce qu'il est supposé de faire d'autre? On n'y pense pas, là, mais il y a vraiment des carrières qui sont en train de se jouer. Oh! 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 Toute la famille est là! Bonjour! C'est Daniel Winstock qui m'a fait découvrir la petite librairie de la rue Milton. C'est un client assidu. Lui aussi, il a commandé des boîtes de livres sans trop savoir ce qu'il achetait. Daniel est venu nous rencontrer. C'était en juillet, une magnifique journée, en pleines vacances. Mais vous, vous connaissez ça depuis le premier temps, ça? La librairie, ça fait 40... 45. Et moi, ça fait 40 ans, la première fois que j'ai mis l'épi, probablement. Au fait, vous savez pourquoi j'ai d'abord voulu parler à Daniel Winstock? C'est parce que depuis le tout début de la pandémie, je me demandais comment on avait bien pu ignorer qu'une telle menace nous guettait. Non, mais on a tous vu à quel point on était démunis, sans équipement et sans plan d'urgence. Eh bien, Daniel Winstock m'a appris quelque chose de renversant. Quelques temps après l'épidémie du SRAS, ça c'est en 2003, il y a un comité qui a été mis sur pied pour réfléchir à ce qu'il faudrait faire si une pandémie revenait frapper à nos portes. Et Daniel Winstock faisait partie du comité. Et ce comité avait tout prévu, il y a 17 ans. Il y a un rapport qui a été produit par le gouvernement fédéral dans les semaines et les mois qui ont suivi la crise du SRAS. Et tout est là. Tout est là. On aurait pu s'en servir comme d'une sorte de guide pour naviguer à travers la crise. Tout était donc là. Même qu'il y a 17 ans, on discutait de la manière de disposer des corps des trop nombreuses victimes d'une éventuelle crise sanitaire. On savait même ça. C'est pas rassurant d'entendre ça, quand on aurait dû savoir quoi faire et qu'on a été pris de coup. Tellement qu'en juillet dernier, Brandon hésitait à ouvrir la librairie, même s'il en avait le droit. Bonjour, vous avez contacté The Word. La librairie est actuellement fermée. Mais nous avons de nombreux livres disponibles sur notre nouveau site, wordbookstore.ca. Oui, ça m'a fait un peu nerveux parce que moi, je vois cette situation comme on est vraiment au début. Et juste à cause du fait qu'on fait réouvrir des choses, ça ne veut pas dire qu'on peut faire comme tout est normal. Oui, c'est ça. C'est une sorte d'angoisse latente. C'est une sorte d'angoisse d'arrière-plan. Ce n'est pas une peur aiguë, comme si on voyait foncer un animal dangereux. Mais c'est le fait de vivre dans des conditions où les gestes les plus ordinaires, les plus quotidiens, deviennent... Il y a une dimension de risque, de peur qui leur sont associés. Et je crois que c'est comme ça pour beaucoup de gens. J'en parle autour de moi. Les gens n'ont pas une peur de danger imminent, mais... C'est comme un climat généralisé. Un climat généralisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le salon de Jean a été fermé pendant dix semaines. Dix semaines. Il y a des entreprises qui n'ont pas survécu, malgré les subventions du gouvernement, malgré l'aide. Mais Jean, lui, a tenu le coup. Alors c'est sûr qu'on voulait être là quand il allait rouvrir les portes. C'était un mardi. Et qu'est-ce que vous pensez? Ben oui, Jean était là à 6 heures du matin. J'ai su qu'il y avait des salons qui avaient rouvert à minuit. Avoir su, je l'aurais fait. J'ai eu plein de messages, un texto. « Hey, on a hâte de te voir demain matin. » Oui, mais je n'ai pas dormi. Ah non? Ah non, non. Écoute, je vais être énervé. Enfin, je recommence à vivre. Quand j'étais jeune, il y avait une publicité à la télévision et le slogan, c'était « Seul son coiffeur le sait ». Probablement que c'est un des plus grands succès de l'histoire de la publicité. Mais vous allez voir que dans le salon de gentille vierge, c'est plus vrai que vrai. « Oui, ça va bien, mon bébé. Et puis moi, on ne peut pas se coller. Oui, oui, oui. » Je voulais vous montrer ce que vous allez voir parce que ça dit tout. Au-delà des confidences, il y a quelque chose comme de la complicité. Je n'ai pas le mot juste, mais une bonne dose de familiarité bienveillante. Ah ah ah! Ouh! Hé! J'ai l'air d'un gars malheureux, hein? À quoi ça ressemble, trois mois sans quoi faire, selon vous? C'est déprimant. C'est... Moi, c'est ça, je viens deux fois par semaine, là, puis on jase tout le temps. On crée une relation... Ils disent, mais c'est vraiment comme des thérapeutes, là, tu sais. On leur compte nos affaires, ils nous comptent nos affaires. On jase. Et qu'on jase. On s'aide mutuellement. C'est ça, on s'aide mutuellement. Vraiment, ceci. On s'aide tous nos... nos semaines, nos bons coups, nos mauvais coups. On se donne des conseils. Exactement. Hein? Puis, moi, je suis en télétravail, là, le... Tu sais, avoir la repousse longue, tu sais, faire des zooms un peu mal à mancher, là, c'est déprimant. Fait que, tu sais, ça mettait un poids supplémentaire au confinement, là, mettons. Que ça fait du bien de lâcher ma scie. Comment voulez-vous ne pas sourire en voyant Jean qui retrouve ses clientes? En fait, sa famille, comme il dit. Même si on sait que c'est pas terminé, que ce n'est que la première vague, c'est un moment de répit. Et c'est un moment de bonheur à l'état pur. Bon, ben, belle journée! Toi aussi, mon amour. Merci pour tout. Je t'aime. T'aimes, t'aimes. À quoi sert la souffrance si on fait pas quelque chose avec? Tu sais, ma grand-mère, quand ça allait pas bien, puis je lui disais, ah ouais, c'est de la merde de ce temps-là. Elle me disait, bien, c'est merveilleux. C'est ce que je mets dans mon jardin pour que ça pousse. Moi, je crois vraiment que c'est une opportunité, wow! C'est une opportunité pour se remettre en question, pour... Puis on sait en plus que les êtres humains, notre conscience s'élargit par... Par phase, puis elle s'élargit souvent quand on rencontre la souffrance. C'est souvent la souffrance qui nous amène à vouloir changer, puis à élargir notre conscience de la façon dont on vit. Moi, j'y crois. J'y crois. J'y crois, puis en même temps... J'en parlais avec mes équipes. Il y en a qui sont très préoccupés par comment on peut tout de suite réinventer demain. Moi, je suis vraiment pas pressé. Moi, je pense que ça va savoir. Puis tout ce qu'on pourrait prévoir pour demain, peut-être que demain, dans le fond, peut-être qu'on va être encore en septembre, dans quelque chose d'autre, d'un virus qui va bouger. Alors, j'aime... Je trouve que c'est une occasion pour moi d'apprivoiser pas savoir. C'est une belle formule, celle-là. Apprivoiser l'idée de ne pas savoir. C'est comme apprivoiser l'incertitude. Mais, honnêtement, c'est pas facile à faire, parce que ce tout petit bout de virus de rien du tout a mis l'économie mondiale sans dessus dessous et le monde de gens tout à l'envers. Ça force plutôt à l'humilité. Bien, si Jean jubile ce matin, c'est pas seulement une question d'affaires, parce qu'il ouvre les portes de son salon. Jean a construit un monde qui lui ressemble et qu'il aime. Et c'est sa vie. Je comprends qu'il tient pas tellement à ce que le monde d'après soit si différent du monde d'avant. Mon Dieu que t'as pas l'air de ce que t'avais l'air quand t'es rentré. Ha! 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 Ça fait du bien de reprendre ses habitudes, hein, la mère? Ai! Ha! 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 On aime t'chats! Ha! 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 ד inv brass C'est plutôt la tristesse et la déprime chez les artistes. Parce que juste de ne pas s'entraîner, c'est leur essence, c'est leur souffle vital. Benoît-Carl, Benoît-Metteur en scène, Carl le réalisateur, Angie, artiste de cirque, la première à venir s'entraîner au Cirque-Éloise depuis le confinement. Donc un peu en catimini, mais parce qu'on va aller filmer tantôt dehors. Fait que tu peux t'entraîner sur le Marley là. Le grand problème qui nous guette le monde du cirque très rapidement, c'est que si les artistes ne peuvent pas s'entraîner pendant six mois, plusieurs d'entre eux, leur carrière est compromise. ça, c'est assez dramatique. Et il y a plus de 50 % des artistes de cirque qui disent que si le confinement se poursuit, ils pensent à changer de carrière. Plus de 50 %. C'est majeur. Quand Jeannot parle de défis, ça, c'en est tout un. Dans l'ensemble du domaine culturel au Québec, c'est un travailleur sur quatre qui a perdu son emploi en 2020. Pire encore, c'est 60 % des heures de travail qui sont parties enfumer. C'est le domaine frappé le plus durment. Fait que là, vous voyez la meilleure artiste enroussir au monde. Pour moi, c'est la meilleure au monde. C'est la meilleure au monde. Oui, c'est vrai que ça me fait un peu la vertige de penser qu'on va pas être sur scène pendant probablement un an. Réalistiquement, c'est ça que tout le monde dit. Moi, je peux pas vraiment tourner des vidéos dans mon salon avec la roue. C'est petit, moi, l'appartement. J'ai l'impression que moi, ma place sur scène, c'est moins... j'ai moins de passion pour faire du digital. Hé, le Vieux-Montréal vide comme ça. C'est étrange, hein? Bien, c'est peut-être mon côté très naïf, là, à partir de là. C'est peut-être mon côté très naïf, là, à partir de là. C'est peut-être mon côté très bien. Toute est impermanence, puis tout... Tôt ou tard, on va mourir, on va renaître. Tu sais, j'ai toujours pensé que le cirque-éloir serait pas éternel, là. Il y a rien qui est éternel, là. Peut-être que c'est juste que c'est maintenant qu'une transformation majeure va arriver, plus tôt que dans 10 ans. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Je le sais pas. On va renaître. Je pense que le propre des gens résilients, c'est d'être capable de voir le changement comme une opportunité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a choisi, on a donné un prix à la vie humaine. Et on a choisi la vie humaine à l'économie. Seulement que ça, là, ça devrait nous donner tous les espoirs qu'on peut rêver à un monde meilleur. Ça fait drôle d'entendre un entrepreneur comme Robert Dutton dire une chose pareille après qu'on ait mis l'économie sur stop. Robert, lui, il a vu tout l'espoir du monde, notre humanité. Mais comme tout le monde, il s'est retrouvé confiné chez lui, à lire, à analyser les chiffres, à analyser l'économie, à réfléchir et puis à apprendre plein de choses inattendues. Oui, oui, oui. Écoutez, moi, je n'ai jamais fait la cuisine. Vraiment, j'ai eu des gens de me faire la cuisine. Je suis rendu dans la base, là. J'ai vraiment des crêpes, j'ai appris, j'ai appris de faire du pain doré. Donc, ça, c'est pour le petit-déjeuner. Mais il faut se rappeler que le petit-déjeuner, le repas le plus important. Donc, c'est ma justification. Celui qui a été à la tête de Rona pendant 35 ans, eh bien aujourd'hui, il enseigne aux autres études commerciales. Il m'a confié qu'il s'ennuyait beaucoup de ses étudiants, et je le crois. Il sait d'ailleurs que plusieurs d'entre eux s'interrogent sur leur avenir à cause de la pandémie. Je passe au moins deux à trois heures par jour au téléphone. Je dirais à écouter. L'expérience du passé que j'ai comme chef d'entreprise, c'est que les crises offrent des opportunités. Il faut savoir les prendre. Je l'ai dit aux gens d'affaires, l'adversité, ça nous rend créatifs. Ça nous sorte... Rona est née dans l'adversité en 1939. Rareté de produits, les fournisseurs qui venaient du Canada et des États-Unis ne parlaient pas français. Des petits Québécois se mettent ensemble, créent une coopérative. C'est l'adversité. Il y avait une rareté de produits à cause de la guerre. C'est l'adversité. Et à chaque fois qu'on a eu de l'adversité dans l'histoire de l'entreprise gérée, on est devenu meilleur. Les changements qui vont avoir lieu, je dirais, vont être dépendants s'il y a une crise de sens. Moi, ça me passionne de regarder, d'observer ça, si on va remettre en question certaines de nos valeurs. Est-ce qu'on a appris la résilience comme personne et comme société? Est-ce qu'on a appris la solidarité? C'est quoi la valeur du travail? La famille, oublie pas, on est confinés avec nos familles. Est-ce qu'il y aura des changements profonds? Ça sera plus comme avant si on change nos valeurs, nos non-négociables comme organisation. Bien, j'ai eu mon moment de panique. Je vous cacherai pas que j'ai eu une réflexion sur... j'ai quand même une entreprise qui a 57 ans d'histoire, c'est 57 ans à porter sur ses épaules pour s'assurer qu'elle soit pérenne dans le temps. Hélène Picard dirige une entreprise spécialisée en équipements incendie, comme par exemple des camions de pompiers. Mais là aussi, la pandémie a fait des ravages. Les commandes ont ralenti. Et avec ça, bien, sont venues des questions déchirantes pour celle qui est en quelque sorte aujourd'hui la garante de l'entreprise bâtie par la famille au fil des ans. C'est assez simple. C'est le patrimoine de la famille qui est sur la table. Dans le fond, je me suis posé la question, est-ce que je reste en affaires si je fais pas d'argent? Puis la deuxième question, c'était, est-ce que je ferme l'entreprise si je fais pas d'argent sur, mettons, un an, deux ans, trois ans? Puis la réponse, c'est oui, on va rester en affaires même si on fait pas d'argent. On va s'organiser pour pas en perdre. Mais le but ultime ne sera pas de faire de l'argent pour les prochaines années. Ça va être de conserver les emplois, de continuer de servir notre clientèle, puis de passer au travers cette crise-là et espérer, dans le fond, d'ici une couple d'années, retrouver une certaine rentabilité, là. La première fois que j'ai parlé à Hélène, ça m'a sauté aux oreilles. Hélène a une manière tellement philosophique de voir les colonnes de chiffres, de parler des profits et des pertes. Bien, c'est sûr qu'avec la pandémie, elle s'est questionnée beaucoup sur la croissance à tout prix. En fait, la COVID a accéléré ses réflexions. Pas question de laisser sombrer l'entreprise familiale, mais sa décision est prise. Elle va quitter. Bien, la première étape, c'était être en mesure de se détacher de l'entreprise, tout en s'assurant qu'elle continue ses opérations. Donc ça, il y a des actions à l'interne de l'entreprise qui ont été prises dans ce sens-là. Mon conjoint, la même chose. Puis, on était à la recherche d'une terre qu'on a trouvée. Donc, une terre agricole pour être en mesure de démarrer des serres, où il y aurait fruits, légumes et aussi de la fleur pour un projet de fleurs coupées éventuellement. Donc, il fallait trouver la terre. On a trouvé la terre dans le bout de Baie-Saint-Paul. C'est sûr que la crise du COVID-19 est venue confirmer puis accélérer certaines étapes. Puis, ça nous conforte encore plus dans notre choix d'autosuffisance ou, en tout cas, d'essayer de cultiver fruits et légumes sans être dépendant des supermarchés ou l'économie, si on veut, alimentaire mondiale. Passer des camions de pompiers aux fleurs coupées, quand même, c'est pas mal. Mais pour combien d'autres comme Hélène, la pandémie aura accéléré des déménagements, des changements de carrières et peut-être même une nouvelle manière de voir la liberté ou de reconsidérer la vieillesse? Ça fait beaucoup plus de monde qu'on l'imagine pour qui l'après ne sera pas comme avant. Avant, après, avant. On dirait que, malgré tout, une vie normale est en train de revenir dans le quartier. Du moins pour l'instant, même si on ne sait plus trop trop ce qui est normal, est-ce qu'on va devoir porter le masque jusqu'à la fin des temps? On aurait envie de croire que les belles journées vont effacer les mauvais souvenirs. Je ne suis pas sorti de mon quartier plus d'une demi-dizaine de fois depuis le début de la pandémie. J'ai redécouvert, jusqu'à un certain point, mon quartier. Les commerces du quartier sont devenus très importants. Alors qu'avant, on allait au centre-ville pour un « ou » ou pour un « non », tout d'un coup, les petits commerçants locaux, qu'on avait peut-être tendance, peut-être un peu négligés, sont devenus essentiels à la capacité que nous avions, que nous avons eue à pouvoir traverser cette pandémie. Donc, est-ce qu'à l'intérieur d'une ville comme Montréal ou toute autre grande ville, moi, j'espérerais que la vie de quartier, en sorte, enrichit. Dans les livres ici, il y a plein d'histoires. Mais je me demande quelle histoire on va écrire sur ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on parlera de nos craintes, de la solitude, ou de tous ces gens qu'on a perdus et qu'on pensait aimer encore longtemps? En fait, je ne sais pas ce qu'on dira, mais c'est la grande histoire de notre époque. Et je suis certain qu'on va s'en sortir grandis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On dirait que le cirque a trouvé quelque chose qui lui permet de respirer et même de survivre. Ce qui devait être une simple exposition, un autre projet de Jeannot, s'est transformé en quelque chose de différent, quelque chose de vivant. Parce que c'est ça, le cirque, c'est toujours quelque chose de vivant. Ça fait qu'on part du début du deuxième tableau. C'est devenu une production audiovisuelle. Sept moments de joie, comme une ode à la joie, à l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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